La formation professionnelle est un véritable atout pour vous professionnels, pour les parents et pour la qualité d'accueil des enfants. Qu'elle soit initiale ou continue, la formation vous permet de développer vos connaissances et vos compétences et de pouvoir vous positionner en tant que professionnel de la petite enfance. Une fois l'agrément délivré par la PMI, vous bénéficiez d'une formation initiale obligatoire, organisée et financée par le président du conseil départemental. La première partie de cette formation doit être réalisée avant le premier accueil. La seconde partie doit être réalisée dans les trois ans, à partir de la signature du premier contrat. Vous pouvez ensuite vous former tout au long de votre vie professionnelle, grâce au droit à la formation continue. Vous pouvez mobiliser deux dispositifs pour financer vos formations. Le plan de développement des compétences et le compte personnel de formation d'ICPF. Le premier dispositif est le plan de développement des compétences. Il vous permet de financer l'ensemble des formations non certifiantes du catalogue Hyperial Institute. Vous avez droit à 58 heures de formation par an, acquises dès la première heure de travail auprès d'un particulier employeur, mais non cumulables d'une année à l'autre. Vous pouvez utiliser ces heures en présentiel, mais également lors de formation en distanciel. Votre rémunération est maintenue si votre formation se déroule pendant votre temps de travail, sinon vous recevrez une allocation de formation. Actuellement, la plupart des départs en formation se font en soirée ou le samedi. Cependant, de plus en plus d'assistantes maternelles s'organisent pour pouvoir effectuer les formations pendant leur temps de travail. Se former fait partie intégrante de votre travail. C'est un gage de professionnalisme qui doit être présenté aux parents lors du premier entretien et que vous devez signifier dans votre livre d'accueil. Le second dispositif est le compte personnel de formation, le CPF. Il vous permet de financer l'ensemble des formations certifiantes, comme le CAP, accompagnant éducatif petite enfance par exemple. Pour que votre rémunération soit maintenue, la formation doit se dérouler pendant votre temps de travail. Pour connaître vos droits au CPF, consultez le site www.moncompteformation.gouv.fr. Le catalogue Hyperia propose un large choix de formations avec des durées plus ou moins longues. Vous pouvez avoir accès soit au titre assistante maternelle garde d'enfants de niveau 5, qui regroupe un ensemble de blocs de compétences et une formation longue. Ensuite, vous pouvez avoir accès à différents modules, par exemple, sauveteur-secouriste du travail, les nouvelles connaissances sur les neurosciences, accompagner un enfant atteint d'autisme, parler en un mot et un signe, et par exemple, droits et devoirs dans l'activité professionnelle. Une fois la formation choisie, vous allez rechercher l'organisme de formation qui vous convient. Sur le site Hyperia, vous pourrez trouver éventuellement leurs adresses. Ensuite, vous pourrez consulter leur programmation et vous inscrire. Il ne reste plus qu'à choisir le parent facilitateur. Il signera avec vous la fiche d'inscription. Pour vous accompagner, n'oubliez pas que le responsable de relais peut être un acteur important. Vous pouvez intégrer dans votre projet d'accueil les formations suivies pendant l'année et ainsi valoriser vos nouvelles connaissances et compétences auprès des parents employeurs. Ce former permet également d'accroître la confiance en soi, d'avoir le plaisir de se retrouver et de partager entre professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada